Est-ce que vous trouvez que la sanction a infligé à Metz, à savoir ce retrait de deux points au classement, elle est juste ou pas ? Alors déjà une chose, elle n'est pas juste dans le sens, je ne vois pas du tout ce que font ces deux points en moins, puisqu'il n'y a pas eu fraude, comme il a pu se passer pour Nîmes ou d'autres clubs, je veux dire, ou l'Olympique de Marseille. Et là, cette équipe de Metz n'a fraudé en rien le championnat, ni l'arbitre, ni l'adversaire, loin de là. Par contre, s'il y a eu des problèmes venant des tribunes, qui est l'enceinte, je veux dire, dont est responsable FC Metz, et que là, ils auraient eu tapis vert, c'est-à-dire perdre le match, parce qu'il y a eu un problème venant des supporters, et que c'est 3-0 match perdu, plus à la rigueur même une sanction, le prochain match à domicile à huis clos, pour un petit peu mettre la pression des supporters, qui se sont retrouvés, pour ce qu'ils ont fait, à ne pas aller au stade. Là, je suis complètement d'accord, parce qu'ils font perdre 3 points à leur équipe, alors qu'ils gagnent un 0, plus le match d'après, c'est à huis clos, donc ils se retrouvent encore dehors. Là, j'aurais été d'accord, mais maintenant, rejouer le match, et faire moins de points, ça, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je trouve que la peine est entièrement méritée, elle est juste, elle est censée et équilibrée, elle est d'autant plus censée que quand j'écoute les déclarations du président Messin, il faut juste lui rappeler, mais pourtant, il doit le savoir, que c'est le club, et seulement le club, qui est responsable de ce qui se passe dans son enceinte. Donc, s'il y a des clubs qui ne réussissent pas, qui ne parviennent pas, avec les moyens qu'ils mettent à disposition, ou pas, ou pas assez, à contenir les agissements de certains supporters, qui doivent bien connaître quand même, la Horda, là, à Metz, ils ne l'ont pas découverte à l'occasion de ces incidents gravissimes. C'est le club qui a cette responsabilité, premièrement, donc il est responsable. Après, sur la décision de la Ligue, pour moi, elle a été divisée en deux parties. Il y a l'aspect sportif, avec un match à rejouer, ce qui peut-être n'arrange pas non plus les affaires d'Olympique lyonnais, alors que le président Messin pense, mais sans en apporter aucune preuve, que ça sert, certains puissants du foot français, je pense qu'ils visaient indirectement Jean-Michel Aulas, mais sur l'aspect du terrain... L'Ouel ne peut pas regretter cette décision, dans le sens où ils étaient menés 1-0. Oui, ils étaient menés, mais si le match avait été donné perdu, forcément, ça les aurait arrangé. Donc, le match va être à rejouer. Donc, au niveau sportif, il y a eu une chance, entre guillemets, pour le FCMS, de se refaire la cerise au niveau comptable, et puis après, il y a ce qui a attrait à l'enceinte avec un match à huis clos, c'est ça ? Et ces deux points de retrait, dont un avec sursis, ce qui, mais il ne le dit pas, là, le président Messin, ce qui les met visiblement en colère, c'est le fait qu'avec ce retrait de deux points, aujourd'hui, ils deviennent de nouveau relégables. C'est bien ça ? Maintenant, pour finir, on a eu l'effet de faire, et ce qu'il faut le rappeler, à des incidents, mais gravissimes, gravissimes. Ce n'est pas un fumigène qu'on allume en tribune avec une sanction financière au bout. Et Ali, quand je t'écoute et que tu dis, mais un retrait de points, c'est si à fraude, mais rien ne dit dans les règlements de la LFP, et du football français en général, si ça avait été un club amateur, que lorsqu'il y a seulement fraude, tu retires des points. On a estimé, je trouve, moi, à juste titre, que par rapport à la gravité de ces incidents, il fallait retirer des points. Sous-titrage Société Radio-Canada